Bonjour, je m'appelle Nestor. Bonjour, je m'appelle José Luis. Et je viens de Mexique. Je viens de Guatemala. Au Saint-Hubert-Grand-Allée, ces cuisiniers étrangers sont essentiels à l'équipe. Malgré le roulement constant de personnel, ils sont là pour rester. On a énormément de temps partiel, on a besoin de temps plein. Ça fait que ça allait ajouter dans l'équipe. On a des travailleurs que ça fait 10, 15 ans et même 20 ans qui travaillent ici, qui travaillent pour le groupe. Et eux, ils étaient contents parce que ça a amené une stabilité. Depuis deux ans, le directeur emploie deux travailleurs guatemaltecs en cuisine. Les gars, la table 33, s'il vous plaît. Ils sont très bien intégrés. Et justement, nous, notre équipe ici, c'est très bien intégré à eux, ce qui fait qu'ils s'échangent beaucoup, autant dans la culture, dans le fond, autant même dans la langue. Ça a été vraiment un gros plus, autant pour eux que pour nous. L'entreprise prend soin de bien accueillir ses travailleurs, en installant notamment des aides-mémoires traduits en espagnol. C'est sûr que nous, il faut trouver les logements qui vont habiter. Le logement doit être aussi à proximité de leur lieu de travail. Bien, par la suite, on va le meubler. On va essayer de trouver aussi des vêtements d'hiver, parce que c'est différent pour eux autres. On n'a pas les mêmes vêtements. On va aussi les sensibiliser sur comment ça fonctionne au Québec. Nestor et Rosé se plaisent dans leur nouvelle réalité. C'est un travail très beau et j'ai des amis et tout ça. C'est quoi le plus difficile du Québec ici? Je pense que pour moi, dans mon expérience personnelle, c'est l'hiver, parce que c'est très long et c'est plus trop froid. Trop, trop froid. Je viens de Guatemala. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Les liens sont faciles à établir selon cet employé. Ils se sont adaptés très, très, très vite au niveau du travail, apprendre les tâches. Et même en ce qui concerne la barrière de la langue, on pourrait croire que c'est un problème, mais justement avec des aides-mémoires et juste avec quelques mots d'espagnol, on n'a aucun problème à communiquer. Voilà, c'est prêt! Des démarches sont en cours pour renouveler le contrat d'employés étrangers qui travaillent déjà dans les Saint-Hubert de la région de Québec. Dix autres sont en processus pour venir s'installer ici au cours de la prochaine année. Marie-Pier Roy, TVA Nouvelles, à Québec. Le cercueil de l'ancien premier ministre Brian Mulroney a été rapatrié au Canada hier. Rappelons qu'il est décédé dans un hôpital de la Floride le 29 février dernier. Il avait alors 84 ans. La dépouille de M. Mulroney sera exposée en chapelle ardente à Ottawa et à Montréal avant les funérailles d'État. La cérémonie funèbre aura lieu le 23 mars prochain à Montréal.